L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, parmi les 250 000 PME menacées de fermeture, il y a nos fermes agricoles. Ils sont déjà au bord du gouffre, avec les taux d'intérêt élevés, le prix du carburant, les changements climatiques qui ravagent les récoltes, et j'en passe. Si le fédéral en rajoute avec le compte d'urgence, il va les pousser à la faillite. Le gouvernement doit reporter d'un an le remboursement des prêts du compte d'urgence. C'est de cette souplesse-là dont nos agriculteurs ont besoin. Le gouvernement, c'est là, enfin, de faire comme tout le monde le lui demande. Bravo! L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire à mon collègue que, lui rappeler que pendant la COVID, notre gouvernement a été là pour aider les personnes et les entreprises. Il y a 9 $ sur 10 d'aide, de programme d'aide, qui est venu du gouvernement fédéral. Maintenant, on a amené des clarifications, on a prolongé une première fois. On a amené des clarifications pour que nos entreprises prennent les bonnes décisions pour la suite. On est là pour appuyer, avec Développement économique Canada et nos autres agences de développement régional. Merci, Monsieur le Président. Bravo!